Bokir Tov La Mishnah d'Empir Kéavot cinquième chapitre dans les dernières Mishnayot la Mishnah nous fait un parallèle entre Abraham Avinu et Bilam Abraham et Bilam en deux écoles et la Mishnah nous dit Kolmish Iyeshbo Shloshadevari Malalu tout celui qui a ces trois choses précises c'est l'élève d'Abraham et celui qui a les mauvaises qualités qui sont le contraire c'est les élèves de Bilam Arasha alors les qualités des élèves d'Abraham Avinu Ayn Tova Mon oeil Rouach Nemoucha pas beaucoup d'ambition et Nefesh Shefala être humble c'est les élèves d'Abraham Aynra mauvais oeil Rouach Gevoa des ambitions et des tentations et Nefesh Rechava être orgueilleux c'est les élèves de Bilam Quelle est la différence entre les élèves d'Abraham et les élèves de Bilam les élèves d'Abraham mangent et bénéficient dans ce monde et reçoivent quand même le Olam Abba comme qui est écrit les élèves de Bilam les élèves de Bilam arrachent comme qui est écrit ça c'est la Mishnah dans Pirkei Avot c'est très intéressant qu'on met en parallèle Abraham contre Bilam et pas Moshe contre Bilam on aurait dû mettre l'équivalent de Bilam c'est Moshe dans la Kedusha c'est pas Abraham Avinu pourquoi on a choisi Abraham contre Bilam et pourquoi pas Moshe puisque Néphé Shefala c'est Moshe l'homme le plus humble de la terre on voit dans la Torah les caractères de Bilam alors c'est une envie sans fin à de l'argent qu'elle sort dans le subconscient le comportement ce qui est caché dans le subconscient qui sort et qui flotte en haut dès que Balak je mets un peu de pression pour venir maudire Abraham Israël alors qu'est-ce qu'il comment il se prononce il dit pas même si Balak me tue je n'irai pas il dit même si Balak me donne toute sa maison pleine d'argent c'est-à-dire que dans son cœur ce qui tient ce qui lui tient à cœur c'est l'argent et rien d'autre donc il est très tenté par l'argent très orgueilleux parce qu'il n'arrête pas de dire chaque fois avant sa prophétie voici le discours celui qui connaît ce que HM veut il se donne des titres il s'approprie des titres quelqu'un que quand il a vu qu'il n'a pas réussi dans sa lutte contre le peuple d'Israël il utilise des armes non conventionnelles entre monothéistes entre monothéistes il y a des règles de guerre tu essaies de montrer à l'autre qu'il est moins proche de Dieu que toi mais est-ce que tu pries est-ce que ce faisable même pour un juif de prier que des goy que des non-juifs ou de nos ennemis qui fautent envers HM non même si c'est mon ennemi si je lui souhaite de fauter c'est que en réalité je veux mettre en colère Dieu donc toi Bilaam tu ne peux pas donner un conseil à Balak de piéger HM dans les filles de Midian puisque tu sais que ça met en colère Dieu ça, ça nous montre l'orgueil de Bilaam à tout prix il veut les piéger même si ça embête de son créateur il faut savoir que Bilaam c'est un homme qui est proche de Dieu quand même c'est un prophète en lui mettant en parallèle Abraham Avignon et pas Moshé pourquoi pas Moshé Moshé c'est exactement le contraire de Bilaam c'est quelqu'un que toute sa vie a lutté mais pourquoi on n'apprendra pas de Moshé on apprendra d'Abraham on veut être les élèves d'Abraham Avignon Moshé Rabenu la différence entre Moshé et Abraham c'est une différence simple vous savez qu'on dit toujours Moshé Rabenu on ne dit pas Rabenu Moshé notre Rav Moshé Moshé ensuite Rabenu Moshé a été destiné par Hachem d'être le prophète de l'âme Israël il est né déjà quand il est né sa maman elle a vitté à Tereotokitov Moshé est né circoncis dans le Nil déjà quand sa maman elle a mis au Nil il était préservé et sauvé avant qu'il est né il est destiné pour la délivrance de l'âme Israël on veut mettre en parallèle à Bilaam quelqu'un qui a commencé très mal sa vie et qu'il a eu aucune chance d'être ce qu'il est et il a lutté Abraham Avinu son papa il a compté dans le Midrash que son papa a fait un rêve qu'il allait avoir un enfant qui allait faire une rebelle qui allait faire une rébellion contre la Havodazara contre l'idolâtrie de Nimrod il faut savoir qu'à l'époque même les non-juifs respectaient les règles de la Nida de s'éloigner de leur femme au moment de l'impureté comme on voit la preuve c'est le le petit-fils de Terach d'accord l'Havan l'Havan quand Rachel lui a volé son idolâtrie il est venu chercher ses idoles et Rachel elle les a volés elle les a mis sous son lit elle a dit à son papa je ne peux pas me lever parce que je suis au monde de mes règles dès que l'Havan a entendu tout de suite il est sorti de l'attente de sa fille il n'a pas cherché les idoles donc on voit que même l'égoïne faisait attention à la Nida et le père d'Abraham il a tellement peur de cette idée d'avoir un enfant qui va faire une rébellion contre la Havodazara qui dit je vais détruire l'âme de cet enfant depuis le début et il se rapproche de sa femme au moment de l'impureté faire cet enfant Abraham quelque part il est né dans la Touma pas comme Moshé qui est destiné comme une prophétie à l'avance que Myriam elle vient chez son papa Amram papa remarie-toi avec maman parce qu'Amram avait divorcé de sa femme tu vas avoir un enfant qui va délivrer le peuple d'Israël en prophétie et lui dit ça c'est-à-dire que c'est un enfant qui était attendu déjà à l'avance comme il a dit le prophète il y a certains prophètes c'est un cadeau que Dieu offre à la génération c'est pas celui-là qu'on a envie de mettre contre Bilam Bilam c'était aussi un cadeau une force que Kadoj vont venir chez Dieu ils vont lui dire Dieu si tu nous aurais mis un homme comme Moïse si pur on serait proche de toi moi on a grandi dans l'obscurité alors Dieu leur dit je vous ai donné un grand homme une grande âme Bilam et regardez qu'est-ce qu'il est devenu il vous a détruit on veut mettre en parallèle à ce Bilam Abraham Avinu celui qui avait toutes les chances d'être si loin d'Achèmé cet enfant Abraham depuis l'âge de 4-5 ans il se pose une question pourquoi je suis là dans ce monde si je suis là c'est forcément quelqu'un qui m'a mis ici si ce quelqu'un m'a mis ici il a bien envie de quelque chose de moi donc qu'est-ce que je dois faire il cherche ce créateur 40 ans de recherche Rambam nous dit on s'est fait Ramadan quand Abraham a eu 40-45 ans il a compris définitivement quand Abraham Avinu a eu 45 ans à peu près il a compris définitivement la définition de Dieu comme on l'a aujourd'hui le monothéisme dans le cadre que nous l'avons aujourd'hui Abraham Avinu sa première connaissance divine avec Hachem il aurait pu former des règles des règles différentes dans la compréhension de Dieu puisque Dieu pour la première fois que Dieu se dévoile à Abraham c'est à l'âge de 75 ans qu'après l'épreuve il a été jeté dans le feu c'est-à-dire qu'Abraham par sa croyance même sans avoir Dieu qui lui parle était prêt de mourir pour son idée pour sa théorie il a une théorie qu'il y a Dieu dans le monde mais il n'y a jamais eu quelqu'un Dieu n'est pas venu avant pour lui dire Abraham tu m'as découvert voilà tu me vois maintenant non Dieu a attendu qu'Abraham soit prêt de lutter pour cette vérité même s'il n'a rien eu Abraham c'est le seul monothéiste à l'époque du monde on le met dans le feu et c'est là que Dieu vient le sauver et c'est là que tout le monde comprend que sa théorie est vraie d'Abraham Avinu mais Abraham avant cette épreuve il ne savait pas qu'il allait être sauvé mais il était prêt de mourir pour son émette il va jusqu'au bout et Abraham dans sa relation avec Hachem nous a transmis des choses extraordinaires parce que si Abraham imaginons qu'Abraham nous aurait fait une émouna déformée nous aurait transmis à la base une émouna qui était un peu fausse on aurait eu des idées tordues jusqu'aujourd'hui par rapport à la définition de Dieu toute la beauté de l'aémouna la définition divine comme le Rambam nous le mentionne dans et s'il est là donc tout sort de lui et si tout sort de lui tout se comporte d'une certaine manière etc tout ça c'est Abraham Avinu c'est base d'aémouna cette recherche sans avoir aucun cadeau d'Hachem de chercher Hachem jamais Abraham s'est lancé des fleurs pour dire je suis le premier je suis le premier qui crée quelque chose si Abraham Avinu aurait pu regarder aujourd'hui et voir le monde et dire regarde comment d'une personne qui est poursuivie dans le monde qui est menacée comment il y a la majorité du monde aujourd'hui qui vend dans mon chemin qui sont monothéistes les musulmans les chrétiens les juifs j'ai changé le monde Abraham Avinu c'est forcément l'homme le plus influent qu'il y a eu sur terre le plus influent il a influencé la terre entière les millénaires l'homme le plus influent c'est sûr c'est Abraham cette idée de monothéisme c'est vrai que Moshé il a aussi été influent il a fait descendre la Torah mais Moshé il est là grâce à Abraham il vient de la lignée d'Abraham et sur Abraham Avinu il découvre Hachem lui-même et il s'est donné les mesures et s'effacer par rapport à Hachem comme il dit dans le débat avec Hachem quand Dieu veut détruire Sodome et Gomorre il lui dit qui je suis de parler devant toi mais permets-moi de parler Abraham Avinu c'est intéressant il découvre Hachem de sa manière donc il est émane émerveillé quand Dieu vient lui parler en fin de compte comme que la Torah nous dit quand Dieu veut détruire Sodome et Gomorre Dieu dit est-ce que moi je peux cacher mes plans d'Abraham non Abraham c'est mon fidèle donc quelque part Dieu va prendre conseil d'Abraham Avinu et Abraham il dit quand Dieu lui dit je vais détruire Sodome et Gomorre car leur mal qu'ils ont fait c'est un mal énorme le monde ne peut plus résister avec ce mal et Abraham ce petit Abraham qui a découvert Dieu qui vient de découvrir Dieu première personne dans le monde qui découvre Dieu il se bat contre Dieu il dit Dieu je m'excuse permets-moi je suis de la cendre je suis de la poussière mais permets-moi de dire que c'est pas honnête de ta part de tuer une région d'exterminer une région et peut-être il y a 50 personnes des bonnes personnes et Dieu lui dit tu sais il n'y a pas 50 peut-être il y a 40 peut-être il y a 30 peut-être il y a 20 peut-être il y a 10 il se bat pour des hommes qui lui ont fait beaucoup de mal pour des gens qui sont l'antithèse d'Abraham Abraham diffuse dans le monde Dieu par le chesed par la bonté par aider aux gens soutenir les pauvres les malades les gens qui vont en route qui n'ont pas de quoi manger boire Abraham qui construit des tentes qui leur donne à manger à boire il les héberge gratuitement l'antithèse d'Abraham c'est Sodome qu'un invité qui rentre à Sodome on le tue qu'il n'y a pas d'handicapé qu'il n'y a pas de pauvres qu'ils obligent la société à les soutenir et Abraham dans ce débat il dit à Dieu c'est pas honnête de ta part maintenant on met en parallèle Bilam l'homme que Dieu a destiné qui était choisi par Dieu qui était un récipient de Kédoucha qui est un grand homme à tel point qu'il sait même en quel moment Dieu se met en colère et que cet homme quitte sa maison chevauche son âne pour aller exterminer le peuple le seul peuple monothéiste qui se déclare comme monothéiste à l'époque c'est pour ça qu'on a mis en parallèle Abraham qui a fait cet effort exceptionnel contre Bilam qui a tout reçu cadeau cadeau et qui n'a rien fait avec le cadeau extraordinaire que Dieu lui a donné plus que ça il a utilisé cette force divine qu'il avait pour en faire du mal pour en faire du mal et pour remplir ses poches d'argent il va aller maudire un peuple exterminé un peuple de Dieu qui sont considérés comme des enfants de Dieu que Dieu dit vous êtes mes enfants dans le moment où Dieu a donné la Torah tu vas détruire ce peuple mais qui n'a rien fait en réalité les forces du mal l'homme s'il ne se gère pas rien ne le aidera même si il a un potentiel énorme on voit des gens qui sont nés doués à 5 ans ils savent faire du piano ils savent parler ils savent s'exprimer ils savent écrire ils sont surdoués est-ce que c'est ça ce qu'il leur donne une grande âme ? non être surdoué c'est un cadeau c'est un potentiel que Dieu a donné au destin de cette Néjama Dieu a voulu faire quelque chose de cette âme mais l'homme sans avoir de bonnes qualités c'est plus grave qu'un animal un animal ne fait pas du mal à la société au monde c'est pas de mal il mange il a besoin d'aller dévorer un autre animal oui pour sa consommation personnelle mais il ne détruit pas il n'est pas là pour détruire l'homme quand il a de mauvaises midotes de mauvaises qualités il peut détruire le monde entier un homme qui a reçu des si grands cadeaux comme Bilam qui est équivalent dans le cadeau comme Moshe Moshe Rabenu il a reçu des cadeaux Moshe a bien su gérer ses cadeaux mais on n'a pas envie rien que de montrer quelqu'un qui a reçu des cadeaux et qui les a bien gérés par rapport à l'autre on a envie de montrer quelqu'un qui n'a pas reçu aucun cadeau dans sa vie et qui a fait que de la volonté autour de lui qui a prié pour ses ennemis qui s'est battu avec Dieu pour ses ennemis ça c'est les midotes on peut avoir une Torah si on n'a pas de bonnes midotes des fois cette Torah elle fait du mal parce que l'homme avec sa sagesse il sent comme s'il avait un pouvoir en main il regarde tout le monde de haut il les considère même pas et après pour lui c'est tout simplement comme un jeu de déplacer quelque chose d'un endroit à l'autre il s'amuse ça l'amuse et c'est ce qu'elle nous dit la Mishnah la Mishnah elle ne nous met pas Moshe on parlait de la Bila parce que Moshe c'est la Torah tu crois pas que la grandeur de l'homme vient que par la Torah la grandeur de l'homme vient par son comportement par ses qualités personnelles qu'il a acquis en faisant un travail de tous les jours un travail de ne pas s'énerver un travail d'aimer son proche un travail d'aimer même quand c'est pas évident que j'aime ça c'est la hava d'Atashem et c'est pour ça que la Mishnah pour nous sauver elle nous fait le parallèle Abraham et Bila alors qu'on soit tous les Atashem des élèves d'Abraham à Vinou qu'on veut du bien pour tout le monde qu'on soit des bonnes personnes qui prient pour tout le monde qui sont là que pour faire du bien pour notre entourage et pour la société bonne journée à toutes et à tous à tous à tous C'est parti.